Bonjour à tous, c'est CBMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math. Aujourd'hui, nous allons aborder le quatrième dossier KPS de mathématiques sur un problème de fonction, donc propriété des tangentes des fonctions exponentielles x et exponentielles de moins x. Nous allons tracer une figure sur GeoGebra, nous allons émettre des conjectures et, de ces conjectures, nous allons faire des démonstrations, vous pouvez que les conjectures sont des propriétés. Bien, je vais laisser maintenant Virginie lire et non c'est du problème. Soit l'effet g les fonctions définies sur R par F de x égale à exponentielle de x et g de x égale à exponentielle de moins x. On note CF et CG leurs courbes représentatives dans un repère hortenorme et du plan. Un réel quelconque. N le point de CF d'abscisse, A, et N le point de CG d'abscisse A. D, la tangente à CF en M et delta, la tangente à CG en N. P et Q les points d'intersection respectifs de D, et delta avec l'axe des abscisses. Conjecturer et démontrer une propriété des droites, D, et delta ainsi qu'une propriété de la distance PQ. Donc avant de commencer ce problème, nous allons tracer tous les objets géométriques en jeu dans cette énoncée sur GeoGebra. Donc on nous demande de tracer les fonctions Y est égale à exponentielle de x et Y est égale à exponentielle de moins x. On va placer le point M d'abscisse A et qui est sur CF et le point N d'abscisse A appartenant à CG. Donc pour cela, nous allons placer un curseur, A, moins 5, 5, et donc nous allons placer M sur A, F de A, N, A, G de A. Nous allons placer maintenant la tangente ACF passant par le point M. Voilà, donc H et N, donc tangente ACG au point N. Donc on remarque que les deux tangentes sont perpendiculaires et ensuite, on place P, l'intersection de la tangente au point M, dans AF au point M avec l'axe des abscisses. Donc ici c'est P et Q, l'intersection de la tangente à G au point N avec l'axe des abscisses. Et on remarque, si on trace le segment P et Q, on remarque, si on déplace le curseur A bien entendu, on remarque, donc c'est ici, segment J égale à 2, on remarque que P et Q, quel que soit A, est égale à 2. Donc voici la figure qu'on nous a tracée sur G au G bras. Donc première, première propriété, propriété 1, les tangentes, donc dans l'énoncé, elles sont marquées D et delta, sont perpendiculaires pour tout A appartenant à R. Donc les tangentes D et delta sont perpendiculaires pour tout A appartenant à R. Donc on va démontrer cette propriété, soit A appartenant à R. On va donc calculer l'équation, donc l'équation de D, donc c'est Y égale à F' de A X moins A plus F de A. Alors sachant que on a F X exponentielle de X et G G X exponentielle de moins X. Donc la dérivée d'exponentielle de X en A, c'est exponentielle de A, X moins A plus exponentielle de A. Ou encore exponentielle de A, X moins exponentielle de A, A moins A. Donc voilà pour l'équation de droite de D, delta a pour l'équation Y égale à G prime de A, X moins A plus G de A. La dérivée d'exponentielle de moins X, c'est moins exponentielle de moins X, donc moins exponentielle de moins A, X moins A, plus exponentielle de moins A. Donc cela nous fait, moins exponentielle de moins A, A plus exponentielle de moins A, c'est à dire, donc moins exponentielle de moins A, X plus exponentielle de moins A, A plus 1. Alors on va calculer le vecteur directeur de la droite, ici, et le vecteur directeur de la droite, ici. Donc le vecteur directeur de D et le vecteur directeur de delta. Alors bien entendu on pourrait faire, on pourrait placer 0, F de 0, 1, F de 1. Sauf que, comme c'est une droite, F de 1 moins F de 0 sur 1, donc ça c'est la propriété des accroissements pour une droite, c'est égal au coefficient directeur. Donc F de 1 moins F de 0 est égal à A. Donc si on veut le vecteur directeur, c'est 1 moins 0, 1, et A, donc exponentielle de A. Donc le vecteur directeur U, c'est 1 exponentielle de A. Et bien entendu, ici, le vecteur directeur de delta, V, c'est égal à 1 moins E exponentielle de moins A. Donc on va montrer que D et delta sont perpendiculaires, c'est-à-dire que les vecteurs U et V sont orthogonaux. C'est-à-dire donc le produit scalaire U, V est égal à 0. Alors, si on note X, Y, X'', Y', le produit scalaire est donné par X, X' plus Y, Y'. C'est-à-dire 1 fois 1, 1 fois 1, plus, alors d'entendu là ça va être moins, moins exponentielle de A, exponentielle de moins A. Alors, ici, ça fait 1, moins exponentielle de A, et exponentielle de moins A, c'est 1 sur exponentielle de A. Exponentielle de A sur exponentielle de A, c'est égal à 1, donc 1 moins 1, égal à 0. Donc U et V égale à 0, U et V d'égal à 0, donc les deux, on peut marquer que U, V égale à 0, ça implique que U et V sont orthogonaux, ça implique D perpendiculaire à delta. Donc on a montré que D et delta sont perpendiculaires pour tout A appartenant à R, bien entendu parce que là on a fixé un A appartenant à R, mais le A étant quelconque dans R, c'est le reste valable pour tout A appartenant à R. Deuxième propriété, donc propriété 2, pour tout A appartenant à R, pour tout A appartenant à R, PQ est égal à 2. Donc bien entendu, P c'est l'intersection de D avec l'axe des abscisses, et Q, intersection de delta avec l'axe des abscisses. Donc P et Q égale à 2. Alors on a, on rappelle, donc D, D a pour équation Y égale à exponentielle de AX moins exponentielle de A, A moins 1, delta, Y égale à, donc Y, delta A pour équation, Y égale à moins exponentielle de moins A, X, plus exponentielle de moins A, A plus 1. Donc l'intersection, l'intersection de D avec l'axe des abscisses, c'est donc, il faut, Y égale à 0, donc l'axe des abscisses, c'est Y égale à 0, donc exponentielle de A, X moins E de A, A moins 1, égale à 0. Donc exponentielle de A, X moins A, plus 1, égale à 0. On peut déjà diviser par exponentielle de A, car exponentielle de A est toujours strictement positive. X moins A plus 1, égale à 0, X égale à A moins 1. Donc X égale à A moins 1. Ensuite, ici, exponentielle de moins A, X plus exponentielle de moins A, A plus 1, égale à 0. Donc ici, on factorise par exponentielle de moins A, moins X, plus A, plus 1, égale à 0. Donc X, alors, moins X plus A plus 1, égale à 0. Donc, moins X égale à moins A moins 1, X égale à A plus 1. Donc on a X égale à 1 moins 1, X égale à 1 plus 1. Donc la distance PQ, c'est égale à la racine carré de A plus 1 moins A moins 1, de tout au carré. Alors, A moins A, 0, plus 1, moins, moins 1, plus 2. Donc, racine carré de 2 au carré, c'est ce qui nous donne 2. Donc pour tout A appartenant à R, PQ, PQ, est égale à 2. Bien entendu, là j'aurais dû préciser, soit A appartenant à R. Donc voilà, deux propriétés des fonctions exponentielles de X et exponentielles de moins X. Tout d'abord, les tangentes D et delta sont perpendiculaires pour tout A appartenant à R. Et ensuite, PQ égale à 2. Bien voilà pour ce quatrième problème, dossier KPS de mathématiques. Retrouvez-moi demain pour le dernier problème sur le calcul de grandeur et de mesure. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être informé de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada